Qu'est-ce qu'elle a dit la dame ? Elle est républicaine. Nous aussi on est républicains. La partie n'est pas facile. Huit jours encore pour convaincre et il reste encore du terrain à arpenter. Oui, quelques-unes. Quelques-unes, je suis en fin de journée. Fin de journée et après à l'âtre, à la meeting d'à l'âtre. Parier sur le renouveau en s'entourant de jeunes, le suppléant de Maria Gudicelli en tout premier lieu, Mathieu Laredo, natif d'Ajaccio et du Crudzine. Au revoir, merci, au revoir. C'est mon premier engagement en politique et en ce sens, je m'y implique totalement. Virginie, également la fille de Maria, est aussi de la partie. C'est la première fois que je me sens aussi investie pour ces élections législatives et effectivement, peut-être que j'y prends un peu goût. Argument de campagne, le travail réalisé en tant que conseillère exécutive et certains ont l'air de l'avoir apprécié. Oui, papa. Vous allez lire ce que Maria Gudicelli vous a donné ? Il y a longtemps qu'on la connaît sur les bancs de l'Assemblée. Et son travail, comment vous le jugez ? Excellent. Si elle n'avait pas eu du juillet, lire. On n'avait pas eu de pas de duc. Beaucoup de retraités résident dans la zone et aïe, 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 la question de la hausse de la CSG au cœur du programme d'Emmanuel Macron ne tarde pas à être posée. Vous savez ce que ça va représenter ? Pour ceux qui sont concernés, ça fait cher. Vous avez fait votre choix ? Non. Pas encore. Quelles que soient les difficultés, la démarche de rassemblement initiée par En Marche finira par convaincre selon la candidate. Il y a un changement de regard sur la politique, un changement de regard sur ceux qui aujourd'hui veulent incarner une nouvelle méthode. Vous savez cette façon de travailler, non pas en déconnexion du terrain, mais co-construire les réponses, écouter, être à l'écoute. Ça, quelles que soient les approches, je trouve que c'est senti comme un point extrêmement positif. Meeting de la République En Marche, jeudi 8 juin au Grand Café Napoléon.